Le Salon international de la géomatique a ouvert officiellement ses portes le jeudi 27 avril 2023 sur le bord de la lagune et prié précisément au Sofitel à Bijan-Hôtel-Ivoire. Le ministre de la Communication et de l'Économie Numérique, Amadou Koulibaly, parrain de la sixième édition de ce salon, a estimé que la géoinformation s'impose comme un levier indispensable à la modernisation des administrations. Selon lui, le thème de cette édition, Geo-Intelligence et Gouvernance des Territoires, qu'elle apporte des solutions de géoinformation à la gestion des communes africaines pour un développement durable, cadre avec la vision du président Ouattara de faire de la transformation digitale un levier tout puissant de la croissance économique de la Côte d'Ivoire. Le thème de cette édition, Geo-Intelligence et Gouvernance des Territoires, qu'elle apporte des solutions géotechnologiques à la gestion des communes africaines pour un développement durable, cadre parfaitement avec la vision du président Ouattara, de faire de la transformation digitale un levier de notre croissance économique. Pour le président de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire d'Au-Pollin, les outils géodécisionnels sont désormais indispensables pour assurer un développement durable aux collectivités. Quant au ministre de tutelle, Vagondo Diomande, il a encouragé ses collaborateurs, les élus locaux, à s'approprier ces outils de bonne gouvernance qui, selon lui, permettent une meilleure planification. Le directeur général du Comité national de télédétection et d'information géographique, commissaire général du Salon, Dr. Edouard Fon-Beyi, a expliqué que ce forum offre un cadre d'échange et de partage d'expérience aux structures nationales et internationales afin de leur permettre de présenter des solutions géospatiales couplées avec l'intelligence artificielle. L'objectif est de proposer des stratégies et solutions opérationnelles pour l'accroissement des ressources et le développement durable des communes et provinces africaines, a-t-il indiqué. Le Salon international géomatique réunit tous les deux ans à Abidjan les professionnels de l'information, les pouvoirs publics, le secteur privé, les chercheurs et le grand public autour de thèmes d'actualité favorisant des échanges enrichissants et utiles au développement. Sont attendus à ce salon cette année plus de 50 pays participant, 52 stands d'exposition pour plus de 5000 visiteurs escomptés.